Salut c'est Naemas, j'espère que vous allez bien et bienvenue pour cette nouvelle vidéo où nous allons réaliser un cake chocolat noisette et c'est parti pour la recette. Pour la recette, nous allons avoir besoin de beurre, de sucre, de poudre d'amandes, d'œufs, de farine, de levure chimique, de cacao poudre, de chocolat noir et de noisette concassée. Pour la première attaque, nous allons crémer le beurre avec le sucre puis rajouter la poudre d'amandes. Une fois notre beurre pommade, on rajoute le sucre et la poudre d'amandes. Dans un second temps, nous allons finaliser notre farine avec notre cacao poudre ainsi que notre feu dure chimique. Pour la dernière étape, nous allons incorporer nos œufs ainsi que nos poudres qui ont étamisé le chocolat fondu et les moisettes concassées. N'hésitez pas à alterner entre les œufs et les poudres tamisées. pour faire votre mélange. Cela évitera, si aussi vous le faites au robot, que justement vous endommagiez votre machine. On ajoute notre chocolat. Une noisette. Une fois notre appareil réalisé, nous allons préchauffer notre four à 180 puis cuire pendant 10 minutes notre cake à 180 puis baisser à 160 pour finir de le cuire pendant 30 minutes. Une fois notre moule beurré et fariné, nous allons juste le remplir puis le mettre au four. Et voilà l'astuce du chef. Pour cette recette, n'hésitez pas à laisser votre doigt à température ambiance afin que lorsque vous allez le crémer avec le sucre, il soit beaucoup plus facile à remettre en deur pommade plutôt que d'avoir des morceaux dans la recette. Si vous réalisez la recette à la main ou bien au batteur, n'hésitez pas au moment d'incorporer les œufs et les poudres à alterner. Exemple, vous mettez deux œufs puis après une partie de vos poudres. Faites ceci jusqu'à ce que vous ayez fait totalement le mélange. Comme vous pouvez voir, il y a deux cakes. Donc moi j'ai préparé celui-ci hier pour justement faire reposer la pâte. Et celui-ci, c'est celui que j'ai réalisé pour cette vidéo. Donc vous verrez une fois qu'ils seront cuits, en fait le résultat. Il se peut que la différence soit minime, mais au moins vous pourrez voir en fait la différence entre un appareil à cakes réalisé la veille et cuit, le lendemain, et un autre fait le jour-même. Et c'est tout pour l'astuce du chef. Une fois les 10 minutes à 180, sortez vos cakes du four et entaillez le haut. Cela permettra un bon développement de votre cake pour la suite de la cuisson. Remettez-les une demi-heure à entre 150 et 160 degrés selon votre four. Et pour apporter un peu plus de gourmandise à nos cakes, nous allons réaliser un petit glace à chocolat avec du chocolat noir et de l'huile. Et voilà, notre glaçage est fini. Nos cakes sont cuits, on va juste vérifier la cuisson en plantant la pointe d'un couteau dedans. Donc s'il n'y a pas de pâte qui colle, ça veut dire que le cake est cuit. On va vérifier sur les deux. Et c'est bon. Nos cakes sont cuits, nous allons les démouler directement à chaud. Comme vous pouvez voir, les deux cakes sont totalement différents. Celui-ci, c'est celui que j'ai préparé hier et que j'ai laissé au frigo. Alors que le deuxième, c'est celui que j'ai réalisé là pour la vidéo. Donc vous pouvez voir qu'il y a quand même une très grosse différence en termes de développement. Celui-là a vraiment eu du mal à cuire uniformément. D'autant plus qu'il a quand même débordé lors de la cuisson. Alors que celui-là est quand même resté assez uni. Donc c'est vraiment important en fait en pâtisserie quand, pour certaines recettes, il faut du repos. En fait, bah, on peut remarquer que voilà, cette recette, elle n'a pas eu de repos et celle-là, oui. Donc en termes de visuel, les deux sont quand même beaucoup plus jolies. Notre cake est refroidi. Nous allons maintenant le finir avec notre glaçage chocolat. Et en décoration, rajouter les noisettes concassées. Même si vous faites cette recette en même temps. Telles-tu la musique d'être perhaps bien un petit peu de temps. Juste claire à côté. ... ... Notre cake est maintenant fini, j'espère que vous aurez autant de plaisir que moi à faire la recette, n'hésitez pas à mettre un petit j'aime, ça fait toujours plaisir, à commenter et surtout à partager, à bientôt pour une prochaine vidéo !